Les objectifs c'est déjà essayer de faire aussi bien que l'année passée puisque nous étions qualifiés, ça sera toujours plus compliqué de saison en saison parce que la fédérale une augmente en qualité et en quantité. Si on est bien positionné par rapport au maintien peut-être qu'on verra à ce moment-là si on peut vraiment se qualifier. D'accord et comment s'est passé les mois de préparation ? Très bien, on a commencé à partir du 23 juin avec un groupe très à l'écoute parce qu'il y a eu quand même un petit changement dans le staff puisque Stéphane Barberna a été remplacé par David Laperne qui a arrêté donc il a fallu prendre ses marques. La connaissance du groupe par David, bon il connaissait quand même des garçons avec qui il avait joué l'année passée mais il y a eu quand même 9 recrues mais il a fallu intégrer tous ces garçons. Ça s'est bien passé, ça s'est soldé par trois matchs amicaux pour bien passer dans le comportement du joueur. Après les résultats on perd à Langon, on bat Dax et on bat Saint-Jean de Luce mais dans le comportement c'était satisfaisant, on a vu de très belles choses avec des garçons qui ont vraiment envie d'en découvrir. Monsieur le Président, comment s'annonce cette nouvelle saison pour l'FC au rugby ? C'est toujours un défi, un défi permanent. Je crois que vous avez déjà évoqué le défi sportif, avec notamment Jean-Paul, c'est bien ça. Après il y a d'autres défis qui sont permanents aussi, je parle notamment du défi en termes de budget puisqu'on est, en tout cas l'équipe vitrine, on est en compétition fédérale 1, donc qui est une catégorie qui est de plus en plus professionnalisée, avec des budgets toujours à la hausse, en tout cas pour certains clubs qui sont des gens qui cherchent à être en configuration Pro D2, qui ont des objectifs à vouer. Nous on essaye de tenir notre effort dans cet environnement-là et c'est pas toujours facile, évidemment. On essaye d'être toujours fidèles à certaines cultures, par la force des choses, parce que nos joueurs sont amateurs, et puis voilà, on essaiera, j'espère en tout cas, cette saison de porter haut et bien les couleurs du FEC. Un patient de début de ce championnat, de se lancer dans une nouvelle aventure avec un nouveau groupe. On a eu quelques renforts très intéressants à l'intersaison, maintenant il nous tarde de nous jauger par rapport à cette équipe de Valence et d'Ager, pour essayer de faire des bonnes choses. Le moral est au beau fixe, oui, maintenant j'espère que les résultats suivront. Comme ça, plus on gagnera deux matchs plus tôt dans la saison, plus on pourra travailler sereinement et dans la confiance pour espérer faire aussi bien, voir mieux que l'année dernière. Merci.